Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir Maryse Mitot, kinésiologue et formatrice aujourd'hui de futur kinésiologue. Donc Maryse, afin de faire plus connaissance avec toi, est-ce que tu peux te présenter et te présenter à nos auditeurs justement ? Déjà bonjour à tous, je me nomme Maryse Mitot, j'ai 73 ans, je vis à Orléans et je suis kinésiologue depuis 25 ans maintenant et actuellement je réserve mon temps à l'enseignement de la kinésiologie. D'accord, alors comment as-tu rencontré la kinésiologie ? Parce que tu me dis que ça fait 25 ans, mais comment l'as-tu rencontrée ? Comment tu t'es intéressée à cette pratique ? Alors en fait je crois que c'est vraiment la vie qui m'a poussée vers la kinésiologie puisque je ne connaissais pas cette pratique, j'étais auparavant dans un métier artistique et puis c'est une rencontre en fait avec un musicien qui me parle de kinésiologie et qui avait besoin d'un kinésiologue en fait sur le festival. Je dis kinésiologue, kinésithérapeute ? Non, non, kinésiologue ! Et donc je fais mes petites recherches, à l'époque j'étais sur La Rochelle et le fait est qu'il y avait une école de kinésiologie à La Rochelle. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette rencontre avec la kinésiologie. J'ai d'abord pris une séance parce que je me sentais vraiment appelée et en fait c'était le coup de foudre, c'était une évidence en fait. C'était mon sens, mais c'est bien sûr, c'est ça que je cherchais. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur qu'est-ce que la kinésiologie ? Alors la kinésiologie, c'est une méthode quand même relativement récente puisqu'elle a été créée dans les années 50 aux Etats-Unis. C'est un chéropracteur qui s'appelait d'ailleurs le docteur Goodhart, un bon cœur. Il avait un nom prédestiné à trouver l'essentiel en soi. Et en fait, il avait l'habitude de travailler avec des sportifs de haut niveau. Donc il utilisait le test musculaire. Et au travers de ses expériences, en fait, il s'interrogeait sur la désamplitude musculaire lorsqu'il y avait une émotion. Et donc il a fait une relation forcément avec l'aspect mental, mais aussi émotionnel des sportifs et cette désamplitude musculaire qui leur empêchait d'être compétitif et de réussir. Alors il a voulu explorer un petit peu tout ce qui était de nature à optimiser le potentiel et surtout sur l'énergie vitale. Donc il est allé faire des recherches en médecine indienne, ayurvédique, et puis la médecine traditionnelle chinoise. Et donc pour lui, c'est pareil, la médecine chinoise a été vraiment révélatrice de quelque chose de nouveau pour lui, c'est-à-dire que le lien entre le corps et l'esprit se faisait déjà depuis des millénaires dans cette pratique. Et c'est comme ça qu'il a pu ajouter, en fait, l'émotionnel au test musculaire lors de ses séances, avec un protocole très précis où on va rechercher à l'aide du test musculaire des émotions qui ont pu être, on va dire, qui ont pu être vécues dans le passé, mais qui continuent de fonctionner dans le présent encore, et la personne réagit toujours sur cette émotion, alors qu'elle pourrait réagir de façon différente. Donc le test musculaire, ça consiste en quoi ? Alors le test musculaire, c'est une petite pression très douce sur un muscle, ça peut être n'importe quel muscle du corps, qui permet d'identifier si le muscle verrouille ou justement déverrouille. Lorsque le muscle verrouille, il n'y a pas de stress, tout est ok, et la personne est dans une perspective d'équilibre, que ce soit mentale, émotionnelle et physique. Par contre, si le muscle déverrouille, en entendant par exemple un mot ou une phrase, eh bien là, on peut identifier le stress. Voilà, donc c'est simplement une petite pression très douce sur un muscle, avec une interrogation, et ce qui mène en fait à avoir un vrai dialogue avec le corps au travers du test musculaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle cette méthode la kinésiologie, parce que la kinésiologie vient du mouvement du muscle, et le go, c'est le dialogue. Dialogue, et pouvoir identifier ce langage que le corps veut bien nous montrer. Alors qui c'est qui consulte un kinésiologue, un ou une kinésiologue ? Pourquoi est-ce qu'on vient consulter ? Pour toutes sortes de problèmes, en fait. Ça peut aller vraiment de douleurs psychosomatiques qui n'ont pas trouvé une explication claire du côté médical. Il n'y a pas de raison apparente pour avoir cette douleur. Donc elle peut être vraiment psychosomatique. Et puis bien entendu, des douleurs émotionnelles, des douleurs, des difficultés aussi peut-être d'apprentissage, parfois avec des blocages inconscients. Et puis tout problème, anxiété, des peurs, des difficultés aussi, quelquefois, pouvoir atteindre un objectif. On a l'envie d'aller plus loin, on a envie de réaliser quelque chose, et on est bloqué. Ça peut être aussi une peur de parler en public. Ça peut être diverses aspects, que traitent d'ailleurs aussi les autres méthodes. Mais là, en fait, cette méthode permet vraiment, nous, en tant que praticiens, de se laisser conduire par le test musculaire. En fait, le test musculaire, c'est le langage de l'intelligence innée de la personne. Donc on est vraiment en contact avec la sagesse, la sagesse du corps, et la sagesse qui réside au fond de nous aussi. Alors concrètement, là on parle de test musculaire, donc ça te permet d'écouter le corps, de ce que le corps a envie de te dire, en fait. Mais après, comment tu vas traiter, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là, la réponse que le corps t'a donnée, en fait, par le test ? Alors, le corps, c'est comme un enquêteur, c'est-à-dire que le test musculaire est un enquêteur qui va nous permettre d'aller à un certain âge, par exemple. Vraiment voir là où il y a eu un stress. Alors, le test musculaire ne peut pas révéler un fait, mais il peut révéler au moins un stress lié à une situation. Et puis après, grâce au test musculaire, on va pouvoir rééquilibrer, en réinformant le corps, en fait, d'un nouveau programme qui soit bénéfique pour la personne, en utilisant une multitude d'outils. Ça peut être des symboles, ça peut être des essences, ça peut être des cristaux, ça peut être des affirmations aussi, comme une sorte de mantra que la personne va pouvoir intégrer, pour que le cerveau intègre bien qu'il y a un changement. Donc, il y a un changement qui permet ensuite de repartir sur de nouvelles bases, sur un programme positif et bénéfique pour la personne, et non plus un programme qui était plutôt une réaction automatique, un système de défense. Ça veut dire que la personne qui vient te voir, elle devient active pendant la séance. Tout à fait. Active et responsable aussi. c'est responsable, à savoir que quelque part, le test musculaire, c'est une réponse qu'elle se donne à elle-même. Donc, c'est aussi rendre aux personnes leur responsabilité de se réapproprier ce nouveau programme avec des exercices ensuite en renforcement s'il y a lieu. Donc, ça demande un investissement du consultant, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est proactif. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que les questions sont posées à voix haute. Oui, alors ça, c'est la spécificité de la kinésiologie transpersonnelle et de la voie d'intégration essentielle. Parce que la plupart des écoles enseignent des méthodes de diverses branches où le praticien ne parle pratiquement pas, en fait. Il y a juste une émotion qui est évoquée, quelques questionnements, mais la séance se fait en silence. Alors, la raison qui est expliquée, c'est qu'il est nécessaire que le mental de la personne ne récupère pas ce qui est dit et qu'il puisse, à nouveau, faire son petit dialogue intérieur et empêcher le travail de se faire. Oui, il y a vraiment une participation active, d'échange. Donc, il y a vraiment... Le consultant fait vraiment beaucoup de travail aussi sur le... de quête de sens aussi, de trouver du sens sur sa façon de réagir par rapport à une problématique et puis de comprendre les raisons et puis surtout de résoudre parce que comprendre, oui, mais résoudre, c'est beaucoup mieux. Quand tu parles de vie, ça veut dire voie d'intégration essentielle. C'est ça. Oui, oui. Donc, il y a une dimension quand même, on va dire, un peu sacrée ou spirituelle là-dedans ? Oui, oui. Enfin, sacrée, spirituelle. Pour moi, le spirituel devient le sacré. Oui, les méthodes de kinesiologie, généralement, s'arrêtent à la vision de l'être humain donné par Freud, par exemple, jusqu'à la petite enfance. Certaines s'ouvrent au périnatal, l'intra-utérin, mais la vision de la voie d'intégration essentielle se rapproche plus de Gustave Jung, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés à tous ces ancêtres qui continuent de vivre à l'intérieur de nous avec des systèmes de croyances, avec les peurs ou les codes qui ont été envoyés au travers des générations. Et puis, il y a aussi cet espace de ce que l'on appelle les vécus non identifiés, alors qu'ils vont être pour certaines personnes suivant leur croyance des vies antérieures et pour d'autres, ça va venir de l'inconscient collectif puisque, en tant qu'êtres humains, nous sommes complètement rattachés à notre espèce et donc, on porte aussi encore en nous les programmes de survie. Et Jung s'attachait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la tradition bouddhiste et puis aux diverses religions en essayant de faire le lien entre toutes pour retrouver cette part de divin qu'il y a en fait à l'intérieur de nous. Où l'on conçoit l'être humain comme étant quelqu'un de bon à la base et que toutes les dérives en fait des êtres humains sont simplement des souffrances avec des systèmes de survie et de défense mis en place. Donc l'avantage de cette méthode c'est qu'on va aller chercher cette véritable nature, cette part-là où l'on peut vraiment s'ajuster avec ses propres croyances, sa propre spiritualité et puis aussi être complètement en lien avec notre sagesse innée, cette sagesse qui est à l'intérieur de nous, notre âme qui sait ce qu'elle doit faire pour nous. Qui connaît le chemin et que malheureusement nous n'écoutons pas souvent. Voilà, donc l'idée c'est de revenir à la casse d'état. Voilà, quel est mon chemin d'où je viens, qui suis-je et où je vais. C'est ça, c'est notre quête à tous. Alors tu nous disais que tu ne reçois plus vraiment en individuel maintenant mais tu te consacres à l'enseignement de la kinésiologie. Donc peux-tu nous dire quelle personne vient vers toi pour être formée justement et dans quel but ? Malgré tout alors c'est très très divers en fait. Par exemple, il y a des personnes qui viennent uniquement pour être initiées au test musculaire parce qu'elles ont entendu parler que le test musculaire était un outil formidable pour pouvoir se connaître mieux et puis finalement au premier stage elle continue le troisième, quatrième stage et puis finalement quelquefois s'engage dans une formation professionnelle. Sinon, il y a effectivement des personnes qui veulent un cursus de kinésiologie et donc comme il y a plusieurs branches 600 heures de formation donc cette formation peut faire partie d'une des branches qui permet d'avoir ces 600 heures et puis il y a d'autres personnes qui viennent uniquement pour du développement personnel mais qui leur permet en même temps de découvrir d'apprendre parce qu'il y a toute une philosophie quand même autour de la voie de l'intégration essentielle ce qui fait que ça permet de développer aussi un aspect spirituel tout en apprenant une méthode qu'elle pourrait utiliser plus tard ou utiliser avec les amis éventuellement sans forcément s'orienter vers une profession. Quand tu parles de spiritualité c'est quelle que soit la croyance des gens c'est une spiritualité laïque ? Oui tout à fait tout à fait laïque d'ailleurs en tant que praticien en kinésiologie on ne peut pas imposer notre propre système de croyance aux personnes mais c'est pouvoir aussi les accompagner et quelquefois ouvrir les esprits à savoir que certes on peut avoir un système de croyance mais on peut s'ouvrir aussi à d'autres points de vue on peut peut-être avoir une autre vision du monde une autre vision de la vie avoir une approche quantique aussi parce que nous nous n'avons de la réalité de notre monde que notre monde binaire en trois dimensions passé présent futur mais il y a aussi tout ce monde lumineux ce monde que Jung appelle le monde super lumineux qui est ce monde invisible mais dans lequel il se passe des tas de choses des tas d'énergie qui peuvent nous être profitables qui peuvent être des guides pour nous et donc c'est s'ouvrir à ces dimensions là aussi l'être multidimensionnel que nous sommes pour effectivement compléter sur les croyances limitantes aussi et comment quand tu disais ouvrir c'est aussi ouvrir le potentiel et oui parce que lorsqu'on est enfermé dans notre système de croyance il n'y a qu'une manifestation possible du désir réalisé que l'on voudrait alors que lorsqu'on s'ouvre à d'autres champs et bien on ouvre davantage et là on voit que tout est possible en fait qu'il y a une quantité de possibilités insues de nous-mêmes lorsqu'on s'ouvre à ces dimensions là alors comment s'organisent les formations est-ce qu'il y a plusieurs modules est-ce qu'il y a des ateliers comment ça se passe alors les modules il y a dix niveaux en fait les niveaux vont du niveau zéro parce qu'on parle de l'origine jusqu'à neuf les neuf mois de conception qui permet justement de pouvoir avoir dix niveaux de zéro à neuf avec toute une progression c'est-à-dire qu'il y a un vrai développement personnel et d'ouverture je parlais tout à l'heure au fur et à mesure que les niveaux s'intègrent alors dans les premiers niveaux on va vraiment être sur l'organisation cérébrale le fonctionnement de l'être humain sur les structures psychologiques et plus ça va plus on va s'ouvrir en fait au spirituel et à cette nouvelle vision de l'être humain dans sa multidimension les c'est une branche qui est vraiment ouverte à tous puisqu'il y a une initiation à la pratique il y a toujours pratique et puis théorie démonstration et surtout atelier de pratique c'est-à-dire que dans une journée une personne peut travailler vraiment sur elle-même vraiment en profondeur et repartir déjà avec quelque chose de résolu alors peut-être pas en totalité mais au moins avoir une approche d'une problématique qui peut se résoudre sur le moyen terme donc c'est vraiment cette pratique-là d'échange qui permet aussi de créer le lien aussi avec les autres stagiaires est-ce que c'est pour ça que tu constitues des groupes assez restreints pour qu'il y ait beaucoup de pratiques oui et surtout d'échange parce que je trouve qu'on vit dans une société où on ne se regarde plus on ne s'écoute plus on n'échange plus et que les personnes ont du mal à se dévoiler à tomber les masques alors que dans cette méthode s'il y a de la bienveillance s'il y a de l'empathie on peut tout entendre on peut tout se dire on peut tout si les personnes ne veulent être discrètes sur leur vie elles sont libres bien entendu on n'ira pas chercher ce qu'elles ne veulent pas montrer mais les petits groupes permettent de lier un partage qui n'existe pas dans les groupes précédents par exemple il m'est arrivé d'avoir 12 à 15 personnes je vois que le travail n'est pas du tout du tout le même on ne va pas à l'essentiel on peut aller à l'essentiel mais en tant qu'enseignante j'avais le sentiment de quelquefois pas de survoler mais je sentais que pour certaines personnes de groupe il y avait besoin d'aller plus en profondeur et ça n'était pas permis à cause du nombre alors qu'avec les petits groupes c'est plus alors quand tu dis petits groupes c'est 6 personnes et tu fais ça essentiellement en présentiel oui pour les échanges je pense que c'est oui et puis ça me permet aussi en petits groupes de vraiment superviser la pratique aussi alors que c'est vrai dans les groupes où les personnes sont plus nombreuses le formateur ne peut pas être partout pour superviser les pratiques alors la formation se déroule sur combien de temps alors c'est en cela aussi que la voie d'intégration essentielle se forme un petit peu différemment des autres c'est que elle elle se déroule sur un an et demi à peu près la raison pour laquelle c'est si long c'est que il faut un temps d'intégration et je pense qu'il y a un temps d'intégration à la fois de pratique aussi parce que je demande aux personnes de pouvoir pratiquer entre les séances avec les amis faire des échanges mais surtout d'intégrer tout le contenu tout le contenu et d'observer également leur vie entre les modules est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui est apparu est-ce qu'il y a eu des synchronicités est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bougé c'est pour ça que je suis un petit peu pour cette raison je je ne favorise pas les les formations de 8-10 jours on apprend très très vite la théorie et la pratique alors oui pourquoi pas mais c'est une autre formation en fait je trouve que ce n'est presque pas un enseignement je dirais que c'est une transmission c'est plus que ça et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les petits groupes une transmission de pouvoir amener les personnes à être émerveillées de ce qu'elles peuvent découvrir chez elles je lis ça j'avais relu dernièrement Dialogue avec l'ange de Guita Melles et il y a un moment donné où l'ange pose la question Lily qui était enseignante pose la question à l'ange et lui dit mon ange comment puis-je enseigner le mieux et l'ange lui répond sois émerveillé de ce que tu enseignes et amène tes étudiants à être émerveillés de ce que tu vas pouvoir leur faire découvrir voilà donc c'est attention ce n'est pas du tout de l'ego cet émerveillement dont je parle c'est vraiment l'émerveillement du coeur c'est vraiment l'ouverture du coeur donc tu disais c'est des modules de combien de jours de jours en fait ce sont des week-ends oui d'accord donc il y a 10 week-ends en fait 10 week-ends et la validation comment ça se passe après il y a un mémoire il y a alors la kinésiologie transpersonnelle il y a les modules incontournables de la kinésiologie pour permettre aux personnes qui veulent faire une vraie formation professionnelle puis se permettre d'accéder au nombre d'heures qui sont demandées par la fédération et les différents organismes institutionnels si on peut dire ça donc il y a à la fin du cursus vie il y a une supervision c'est à dire que c'est une mise en situation professionnelle dans mon cabinet avec une personne ça permet de pouvoir donner des conseils sur le positionnement déjà et puis sur la pratique et pour les personnes qui ont un cursus professionnel alors là effectivement il y aura un mémoire et puis une certification avec trois personnes qui seront là pour pouvoir d'une part voir si tout a bien été intégré compris et respecté c'est carré tu es enseignante donc mais tu participes aussi à la création des modules oui alors il est essentiel déjà de revenir on va dire à la reconnaissance du ventre cette méthode a été créée par Serge et Françoise Kernelis Serge Kernelis était un un éducateur il était directeur d'école mais très vite il a vu que l'enseignement qui était donné convenait pas enfin ne lui convenait pas en tout cas donc il s'est retiré de l'école il avait envie d'un enseignement autrement et donc il est parti faire le tour du monde en bateau qu'il a construit lui-même et ça a été source effectivement d'aspiration les éléments de la nature lui ont permis de faire vraiment de trouver ce jardin dont on parlait dans cette petite légende hindoue ce jardin intérieur et donc il s'est formé à la kinésiologie et il a créé cette méthode parce que c'était quelqu'un de très inspiré en fait de très inspiré et après grâce au test musculaire il a pu tester si chaque chose était juste si le contenu était juste si les outils d'équilibrage étaient justes et puis c'était en 2016 je crois où il nous a demandé avec Fabienne Fichaud à l'époque de contribuer à deux modules deux modules vie donc voilà chacun de nous avons travaillé d'une façon on va dire inspirée et après il fallait simplement tester si est-ce que c'est juste d'intégrer est-ce que est-ce que ce symbole-là est juste de l'intégrer est-ce qu'il faut le modifier est-ce qu'il faut y apporter des couleurs différentes parce qu'on travaille beaucoup avec les symboles et la fréquence vibratoire aussi de l'image donc chaque outil soit d'information soit d'équilibrage est testé est testé oui est testé et réactualisé puisque maintenant il y a une collégiale vie et on se retrouve tous les ans et on reteste parce qu'on sait que le monde change la terre change de fréquence et que peut-être et quelquefois il faut s'aligner sur autre chose donc certains outils peuvent disparaître d'autres arriver donc c'est une oui le travail n'est jamais fini en fait puisque rien n'est gravé dans le mât en fait donc c'est une façon de réactualiser et puis de se mettre dans l'énergie du moment en fait c'est un gros travail pour les formateurs aussi d'actualiser tous les outils alors pour les personnes qui nous écoutent qui souhaiteraient par exemple faire une séance de kinésio parce que comme tu en as formé des kinésiologues professionnels comment ils font pour pouvoir trouver un kinésiologue je les oriente maintenant puisque sur Orléans j'ai formé à peu près une quarantaine de personnes mais beaucoup ne se sont pas réellement installés en général ce sont des personnes un peu plus jeunes qui ont encore un cursus professionnel et ils attendent un petit peu plus tard et bien voilà j'ai quelques personnes vers lesquelles je peux orienter ces personnes pour avoir une séance qui soit fidèle au moins à ce qui a été enseigné surtout qu'ils respectent l'éthique et la déontologie c'est ça la déontologie et l'éthique c'est très important parce que cette méthode là on peut le dire quand même que ça vient en complément d'une médecine allopathique et que ça ne la remplace pas en fait tout à fait ça ne remplace absolument pas la médecine traditionnelle ni la psychiatrie d'ailleurs elle permet éventuellement d'accompagner pour permettre d'avoir moins de stress sur une maladie mais la déontologie c'est inscrit dans notre code nous avons un code comme le serment d'Hippocrate qui est ne jamais arrêter un traitement et toujours renvoyer vers un médecin ou un psychiatre s'il y a lieu parce que on a des compétences qui sont limitées et qu'il faut renvoyer vers les professionnels et nous ne faisons pas de diagnostic non plus alors à part donc vie il y a aussi dans vie plutôt il y a aussi des modules qui travaillent autour des cristaux est-ce que tu peux nous en parler ou dire comment ça s'appelle comment ça se pratique alors ou comment tu l'as créé d'ailleurs avec ton équipe alors non je l'ai créé seule et ça c'est vraiment ça c'est c'est vraiment aussi grâce à cette méthode vie je sens qu'à un moment donné à un certain niveau lorsqu'on commence à être vraiment en contact avec qui l'on est et bien on s'ouvre à nos potentiels les potentiels cachés et à ce monde aussi multidimensionnel et moi j'ai été vraiment amenée aux cristaux tout au moins est-ce que ce sont les cristaux qui m'ont appelée je ne sais pas mais toujours est-il que dans dans une semaine en fait une semaine de juillet je me souviendrai toujours ça reste présent mon esprit tous les équilibrages étaient avec les cristaux 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 rien d'autre et un soir je faisais mon petit nettoyage de cabinet et dans la salle d'attente je vois un papier sur le sol et je vois formation aux soins atlantes formation aux cristaux quand même il n'y a pas de hasard et je téléphone et il y avait une place pour moi sur une formation qui démarrait le week-end suivant donc j'ai fait ce parcours avec ce monde des cristaux pendant six ans c'est des initiations en fait avec des cristaux c'est une formation que j'ai faite avec Nadine Sanchez qui a baigné dans les cristaux depuis toute petite et puis après c'est venu vraiment naturellement je me suis dit mais pourquoi on n'utilise pas plus les cristaux on utilise beaucoup les essences les huiles mais pas beaucoup les cristaux et donc je me suis dit non il faut intégrer les cristaux et c'est comme ça qu'est venue la création d'une branche qui s'appelle la lithokinéciologie qui est différente d'ailleurs de la lithothérapie ça c'est vraiment essentiel à savoir reconnaître que la lithothérapie il faut une vraie connaissance des pierres des propriétés des pierres alors qu'en lithokinésio on ne va pas forcément travailler sur la problématique de la personne qui est en apparence mais on va aller chercher vraiment la souffrance de fond et on va pouvoir par le test musculaire identifier le cristal qui va être le plus adéquat pour la personne ça donne envie un petit peu sur la lithokinésio tu as testé aussi tous les outils de la même façon oui tout à fait et le contenu aussi et alors ce qui est vraiment extraordinaire c'est vraiment ce qui je parlais d'émerveillement tout à l'heure c'est que très souvent je recevais en fait en canalisation les cristaux les protocoles et bien entendu je vérifiais avec le test musculaire si c'était juste d'introduire ou pas et quelquefois j'avais un nombre de cristaux par exemple le premier module c'était 22 cristaux pourquoi 22 cristaux alors que j'étais habituée de travailler généralement en initiation avec 12 cristaux et puis après dans le deuxième c'était 5 et donc il y a un moment donné je me suis dit mais pourquoi ces chiffres et j'ai pu trouver les réponses d'une façon complètement fortuite en fait donc ce qui veut bien dire que la plupart du temps lorsqu'on fait confiance en fait au message que l'on reçoit il y a une logique en fait et on peut faire le lien avec notre logique à nous tridimensionnelle et c'est ça qui est formidable et je redécouvre maintenant en travaillant sur le niveau 3 le contenu de l'Itoa en disant mais c'est en fait c'était incroyable il y avait des choses auprès desquelles j'étais passée parce que je n'avais pas eu encore la compréhension vraiment profonde de ce qui m'avait été enseigné en fait donc après les cristaux tu parles aussi de l'aura kinésio tu peux nous en parler un petit peu plus alors l'aura kinésio ce n'est pas moi qui l'enseigne sur Orléans il y a Patrick Navarian qui enseigne l'aura kinésio l'aura kinésio en fait c'est simplement l'utilisation de tests musculaires sur tous les corps énergétiques et donc le test musculaire va pouvoir aller chercher dans l'aura de la personne dans ses corps énergétiques une information qui va permettre ensuite à la personne de prendre conscience que quelque chose n'est pas tout à fait réglé puisque l'aura quelquefois dans cette aura se dépose des mémoires de stress on a pu peut-être complètement l'évacuer au point de vue de l'inconscient de la mémoire cellulaire mais cette mémoire peut se déposer en fait dans l'aura dans les corps énergétiques et réactiver à un moment donné la problématique donc l'aura permet de travailler principalement sur ces corps ok alors on a l'habitude de demander à nos interviewés à nos praticiens praticiennes de proposer un petit bonus qui sera mis dans l'espace adhérent d'accord dame oui d'accord dame quel est le bonus que tu nous proposes par rapport à une petite légende une petite légende en fait qui qui n'est pas anodine puisque c'est vraiment la quête de ce paradis perdu que l'on pourrait nommer selon Platon mais qui est aussi cette part de divin à l'intérieur de nous c'est à dire c'est cette part que l'on a oubliée dans notre descente d'incarnation celle qui est masquée par nos souffrances par nos comportements parfois inadéquats par nos parts d'ombre et ce petit pouvoir que l'on avait qui malheureusement nous a été non pas retiré mais auquel nous n'avons plus accès parce qu'on l'a utilisé peut-être à mauvais escient à un moment donné au cours des civilisations et qui ont été utilisés pour des pouvoirs de domination alors que ce n'était pas le but au départ donc tu nous proposes effectivement un conte et puis tu voulais nous proposer une pratique oui en fait une pratique qui est plus une méditation en fait qui permet de couper les liens transgénérationnels c'est une pratique c'est une méditation que j'ai adaptée lorsque j'anime des constellations familiales également et j'ai trouvé que de réintroduire aussi cette méditation dans une séance permet aux personnes de pouvoir couper les liens dans une séance